Hey tout le monde c'est T6 et je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel et un tutoriel qui va être sur Windows 10 et sur ce tutoriel je vais vous montrer comment désactiver les mises à jour de Windows c'est à dire Windows Update, bon je ne sais plus comment on appelle ça alors pourquoi les désactiver ? parce que là souvent on va me dire ouais mais il ne faut pas les désactiver parce que ça peut nuire au PC etc et puis il va y avoir des erreurs et puis il va y avoir des erreurs mais encore moins que si vous les activez sur Windows 10 car sachez que Windows 10 bon il y a eu une mise à niveau gratuite ça on est d'accord mais les mises à jour ont fait énormément de problèmes sur Windows 10 étant donné que c'est le début et qu'il y a énormément de bugs il y a eu par exemple des redémarrages en boucle il y a eu le menu démarrer qui ne fonctionnait plus alors j'ai eu quoi d'autre ? le menu, oui quand on va dans les paramètres ça affiche des erreurs comme quoi il manque des points DLL alors qu'il n'y avait pas ça avant la mise à jour il y a plusieurs erreurs à cause de cette mise à jour à cause des mises à jour en particulier il n'y a qu'une qui fait toutes ces erreurs je ne sais plus trop comment elle s'appelle mais il vaut mieux installer pour l'instant aucune mise à jour sur son PC donc pour désactiver les mises à jour automatiques sur Windows 10 c'est pas comme Windows 7 c'est à dire qu'on va pas aller dans les paramètres de Windows Update ça va pas être un truc à cocher c'est pareil, c'est aussi simple sauf que c'est pas la même technique tout simplement alors pour commencer on va aller sur la loupe ici et si vous n'avez pas la loupe vous cliquez droit sur la barre des tâches et vous cliquez sur rechercher et vous cliquez, si c'est masqué vous cliquez sur afficher l'icône de recherche ou afficher la zone de recherche ensuite vous cliquez dessus et vous écrivez afficher les services locaux ah ben là, il est là voilà donc vous cliquez dessus afficher les services locaux et là ici vous cherchez tout simplement Windows Update je sais pas trop comment on dit si c'est Windows Update ou si c'est Windows, je sais pas trop et là Windows Update il est là, juste là donc vous cliquez droit dessus propriété donc là on va avoir pour désactiver tout simplement alors vous, ça sera normalement à automatique ou à manuel ou à automatique des buts différés là j'essaye de voir à travers mon filtre anti-pop c'est pas simple parce que mon micro est juste devant moi bref, on s'en fout vous cliquez sur désactiver type de démarrage et là, si l'application est arrêtée au moment où vous faites ça là, ce sera grisé par contre, s'il est en route ou s'il est en arrière-plan ça sera pas grisé ça sera en blanc il faudra cliquer sur arrêter il y aura une barre de défilement qui va s'afficher et vous cliquez sur appliquer ok ensuite donc voilà donc moi je vais pas le faire étant donné que c'est déjà fait alors ensuite pour voir si c'est bien fait on va aller sur Windows Update donc on va rechercher les mises à jour pour voir si ça cherche les mises à jour si ça les cherche ben, c'est que ça n'a pas fonctionné par contre si ça affiche une erreur c'est que ça a fonctionné donc pour savoir on va encore sur la loupe et on écrit mise à jour tout simplement euh, on est bien voilà, c'est bon consulter les mises à jour vous cliquez dessus et là, voilà Windows Update donc moi j'avais déjà fait avant donc ça affiche ça directement quand j'y vais mais on va réessayer pour bien vous prouver que ça ne marche pas donc voilà j'ai cliqué sur réessayer voilà ça recherche en cours des mises à jour et voilà il y a l'erreur qui s'affiche alors vous moi ça avait pris la première fois ça avait pris peut-être 10 minutes à rechercher les mises à jour pour afficher après cette erreur après d'avoir désactivé les mises à jour automatique tout simplement voilà bon ben écoutez les amis je crois que c'est un tuto vraiment important à faire car les gens les gens les gens vont après ils s'étonnent qu'il y ait des erreurs mais voilà il faut voilà il faut désactiver ça et pour voilà je crois que c'est tout ce que j'avais à dire pour ce tuto et voilà bon bref sinon si ce tuto vous a plu je vous invite à le liker et pourquoi pas le partager sur les réseaux sociaux en sachant que c'est très important surtout n'hésitez pas à faire partager cette info à vos amis et collègues donc sur les pages facebook etc etc bref je vous souhaite une excellente soirée portez-vous bien les amis et je tiens juste à remercier quand même mes deux communautés celle-là parce qu'on est 8000 abonnés et 8000 abonnés c'est énorme comparé à l'autre qui est 600 abonnés mais 600 abonnés c'est quand même énorme pour mon autre chaîne youtube et si d'ailleurs vous voulez aller viser ok d'ailleurs si vous voulez aller la visiter vous cliquez sur la notation qui apparaît dès maintenant voilà et n'hésite pas à vous abonner à ma chaîne allez ciao les amis